Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire des parathases du Kerala. J'ai goûté à ces pains pour la première fois lors d'un voyage de cinq semaines dans le sud de l'Inde en 2015. Il s'agit d'un pain traditionnel plat et souple de la côte du Malabar, dans le sud de l'Inde, d'environ six pouces de diamètre, façonné à partir d'une pâte crue semi-ferme, avec de la levure chimique, poudre à pâtre, composée de farine tout usage d'eau et de guis ou d'huile. Le paratha du Kerala est unique en son genre. C'est un pain azim particulièrement festif. La pâte de ces pains constitue une version complètement différente de la pâte feuilletée. Pour y arriver, le pain est façonné à deux reprises. La première pour l'étendre le plus grand possible et la badigeonner d'huile. Et la deuxième pour pouvoir rendre la pâte feuilletée après la cuisson. J'utilise la même méthode de feuilletage pour faire le feuilletage des kiflis. Le kiflis, c'est l'ancêtre du croissant. Le paratha du Kerala est aussi désigné sous les vocables parotha et paratha de la côte de Malabar. Une fois la cuisson terminée, on va manipuler le paratha pour lui donner le feuilletage. Ensuite, on va le mettre dans un contenant hermétique tapissé d'un essuie-tout et le recouvrir avec un deuxième essuie-tout à la fin. La vapeur résiduelle durant le reçuage en milieu fermé contribuera à conserver le moelleau et la souplesse des pains. J'ai dans mon bol deux tasses de farine de tout usage, une cuillère à thé de sucre, une cuillère à thé de levure chimique poudre à pâte et une demi-cuillère à thé de sel. J'ai aussi trois quarts de tasse d'eau dans une tasse à mesurer. Sur mon plan de travail, j'ai un peu d'huile et aussi de la farine. Les paratha du Kerala se conservent environ quatre jours à température ambiante dans un sac Ziploc. Pour les réchauffer, il suffit de les placer dans un sac en papier brun, de bien humidifier le sac et de le placer au four à 325 degrés Fahrenheit et d'y laisser le sac environ 2-3 minutes. Alors on y va, on verse l'eau petit à petit. Donc voilà. pourquoi on verse l'eau petit à petit c'est tout simplement parce qu'on ne connaît pas le taux d'absorption de la farine ça dépend de plusieurs choses dont entre autres l'entreposage de la farine des fois ça prend trois quarts de tasse des fois ça prend un petit peu plus des fois un petit peu moins j'en aurai besoin d'un petit peu plus finalement j'ai ajouté à peu près une cuillère à soupe j'ai au moins des sauces de mes doigts ça va aider à former la pâte on y arrive on y arrive presque on va la pétrir à peu près deux minutes comme ça tout simplement on va mettre son comptoir aussi on 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 Et là on va la laisser se détendre, tout simplement. On va lui mettre un peu d'huile, il faut pas qu'il y ait une croûte. Et on va lui mettre un anis humidifié. Tout simplement. On se revoit dans 20 minutes. Ça fait donc maintenant 15 minutes que la pâte est en repos. Donc on va la pétrer. On va juste la rendre un peu lisse. Il y a ça ici, fatigue un peu, mais en arroulant un peu, ça devrait partir. Alors maintenant, on va la séparer en 6. Donc on la sépare en premier. Et chacune des boules, on va les séparer en 3. Trois parts à peu près égales. Chacune, on va les rouler individuellement. Et on va les remettre dans le tac. Je vais prendre des soeurs pour être plus facile à travailler. La puissance est donc. La puissance est donc. C'est bon. La puissance est bonne. Et on va les rouler longue. La puissance est en haut. D'accord. 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 ah oui je le vois comment vous me demandez pourquoi je fais ça ici tout simplement pour avoir une partie plus lisse et la partie lisse ensuite je la glisse pour lisser encore davantage la boule voilà les autres parts sont dans mon bol avec recouvert de la petite siriette donc pour les pins indien normalement on utilise un bel en si vous en avez pas utilisé un rouleau à pâte ordinaire il ya différentes sortes de bel en comme vous voyez moi j'aime mieux travailler avec lui avec lui c'est un peu plus difficile pour moi l'impression de pas rouler alors qu'avec celui ci l'impression d'être plus en mesure de rouler l'important c'est de la rendre la plus mince possible la forme est pas importante à ce stade c'est ce qu'on veut savoir une part très mince pour pouvoir avoir une part très fêté on la met en état en état la plus mince possible j'ai fait l'erreur tout à l'heure de huiler le plan de travail c'est la part qu'on doit huiler un peu plus on est déjà un petit peu auquel ne se retourne pas elle se retourne un petit peu par le mémoire et il il Vraiment mince. On ajoute une cuillère à soupe d'huile. Il faut vraiment huiler. Ce qui fait une pâte feuilletée, c'est le corps gras. En Occident, c'est souvent comme une pâte à tarte. On utilise le beurre, on utilise la margarine. Au Moyen-Orient, souvent, c'est l'huile ou le guis. Et là, on secoue un petit peu de farine. La raison de la farine, c'est que ça va permettre que l'huile reste, ne pénètre pas. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on l'étire et on fait comme un éventail. Et là, on la roule pour avoir vraiment un beau petit bouquet. Et on la remet dans le bac. On fait une autre. Il faut enlever l'excédent d'huile. Il faut enlever l'excédent d'huile. Il faut enlever l'excédent d'huile. Donc, on peut encore ajouter un petit peu d'huile, tout simplement. L'huile empêche l'élasticité. Donc, elle rebondit moins, elle revient moins. Donc, ça permet de l'étendre plus rapidement. Hi! Ça colle. On en a un petit peu sur le rouleau. Là, on peut faire comme si on faisait une pâte à tarte. L'important, c'est juste d'avoir une pâte très fine. Fait l'importe ta forme. Dans un premier temps. On est très mince ici. Ici, il est moins. Ici aussi. On met de l'huile. On a réparti comme il faut. J'ai des trous ici. Ce n'est pas grave. Parce qu'on va lui redonner une autre forme après. C'est vraiment important d'en mettre plus, mais d'en mettre un peu partout de la farine. Pour éviter que l'huile rentre dans la pâte. Donc, ça, c'est le côté huileux. On vient de le coller en dessous. Alors, ce que vous voyez, tous les plis ici, c'est ça qui va faire le feuilletage. Là, le plan est déjà assez huilé, même s'il n'y en a pas beaucoup. C'est suffisant pour pouvoir commencer à travailler. J'ai décidé de le faire avec un vrai rouleau à pâte. Pour voir si ça allait changer quelque chose. Évidemment, ça colle un petit peu. Il faut remettre un petit peu d'huile sur la pâte et un peu sur le rouleau. C'est peut-être plus facile à faire avec le vrai rouleau à pâte pour l'instant. Cette partie-là. Je constate que c'est plus facile. Désolé, ça sonnait à la porte, c'est tel facteur. Donc, la raison pour laquelle c'est plus simple, c'est tout simplement que le rouleau est très pesant. Vous voyez comment c'est mince. Donc, on met de l'huile. Donc, on met de l'huile, s'il en manque un peu. Là, il en manque un peu ici aussi. Là, on met de la farine. Alors, on peut plier comme ça aussi. Donc, un ou l'autre, d'une façon ou l'autre, peu importe comment on le fait. L'important, c'est que la partie huileuse soit en dessous. Là. Vous voyez, si on l'aplatit un peu, on va voir tout le feuilletage. Il ne me reste plus que trois autres. On peut nettoyer le comptoir avec. Comme ça, ça va déjà un peu bleu. Ah! On va huiler un petit peu la pâte. Évidemment, il y a beaucoup d'huile. Donc, ce n'est pas un pain qui, pour un régime émaigrissant. C'est comme si on faisait une pâte à taille d'un fois. C'est comme si on faisait une pâte à taille d'un fois. C'est comme si on faisait une pâte à taille d'un fois. C'est comme si on faisait une pâte à taille d'un fois. huile arène on va regarder en dessous ce qu'on fait simplement l'appui comme ça voilà et le dernier on voit que la pâte est un peu élastique on en remet le dernier encore un petit peu plus de farine oh Ah. On est rendu à l'étape du deuxième façonnage. Là, je vais utiliser l'autre. L'important, c'est de ne pas les faire trop minces. On veut avoir le feuilletage comme il faut. Des fois, c'est un petit peu dur de le partir parce qu'il y a l'huile. Alors, on veut un pain à peu près de 6 pouces. On voit déjà, quand on pèse ici, c'est tout le feuilletage qui va se former. On voit que le feuilletage est très beau. Ici, ça fait ça, on huile un peu plus le belan ou le rouleau à pâte. Disons que j'ai un peu de difficulté à les faire ronds, ceux-là. Les femmes indiennes qui le font, elles le font vraiment bien rond. Je vais essayer avec l'autre. Ça aide. Je vous dirais qu'avec ce pain-là, c'est un peu plus difficile d'utiliser le belan. Pour moi, je ne suis pas indigne. Vous pouvez aussi l'aplatir un peu comme ça. On va mettre un petit peu d'huile, parce que je trouve qu'elle a de la difficulté. Elle est élastique encore pas mal. Ce ne sera pas long. Elle est à peu près prête. Donc, on va la mettre sur la poêle. Mais avant, on va mettre un peu d'huile sur la poêle. Le feu est à modéré, un peu plus élevé. Pas modéré, très élevé, mais modéré, un peu élevé. On voit que ça commence à bouger, à avoir des petites bulles. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, tu sais, c'est bon. en dessous ça commence donc c'est déjà plus d'un côté voilà puis de ce côté là on peut ajouter un petit peu d'huile si on veut c'est vraiment pas quelque chose qui est santé santé là c'est un plaisir il faut pas monter le feu trop haut compte tenu du fait qu'il y ait de l'huile bon on le dépose le confort je vais vous montrer comment faire le feuilletage la façon de faire le feuilletage est un peu particulière c'est qu'on secoue comme ça voyez donc toutes les couches se superlisent donc tout simplement et là on peut le mettre dans notre voilà j'en ai un demi donc on continue au début vous pouvez l'aplatir avec les mains aussi ça aide énormément il y en a qui vont se séparer plus d'autres moins on y est ici là on y est ici là je n'ose pas trop le bouger c'est pour ça que je vais dans l'autre sens aussi un peu d'huile pour essayer de diminuer un peu l'élasticité comme je n'ose pas le déplacer c'est moi qui me déplace bon si on met de l'huile directement ici plutôt que de huiler la poêle ça va être plus facile là alors je le mets sur la poêle je fais attention et pendant ce temps là j'en abaisse un autre tranquillement ok je l'ai mis là mais je le mets à l'envers j'ai oublié de mentionner qu'il faut le mettre à l'envers on le laisse là pendant ce temps là on s'occupe de notre paille qu'est ce que ça a l'air encore un petit peu d'huile de ce côté là aussi en passant à une pâte fêtée normalement contient à peu près 40% de beurre donc il ne faut pas se stresser avec la quantité d'huile encore un petit peu je me rends compte que j'ai fermé le rond un mécanisme pour l'instant on va le tourner hein t t t t t t t t t encore un peu je vais faire des deux côtés un peu alors c'est important ça se détache parce qu'on va de toute façon le détaché en le favorisant le feuilletage alors à mon rond il y a de 1 à 9 la puissance je suis à 7 alors on le remet sur le comptoir désolé bouger on fait le feuilletage pas très compliqué à faire on les déplace avec l'autre l'avantage du plat hermétique c'est que ça va conserver chaud longtemps et ça va conserver le moelleux donc on fait le prochain la pâte est très élastique elle est difficile à travailler parce qu'elle est très élastique c'est normal il faudra mettre un peu d'huile pas grave donc elle est prête à faire cuire on a transfert sur la poêle à crêpes je vais me faire deux côtés je vais m'en aller 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 on a monter entre temps j'ai aplati les autres galettes ça s'en vient, je vais répartir un peu d'huile il ne faut pas y toucher avec les mains donc j'utilise le dos de ma cuillère à mesurer c'est très chaud, comme c'est huileux c'est très chaud un dernier coup de côté c'est un des peints les plus savoureux de l'inde on le transfert sur le comptoir et on va faire le feuilletage on le transfert avec les autres on s'en vient ici et là on continue c'est pas un pin qu'on étire longtemps parce que c'est très difficile, vous voyez comment c'est difficile, elle est tellement élastique on met un petit peu d'huile, j'ai un petit peu mais c'est un gros peu on finit le façonnage, vous voyez ça c'est à peu près 5 pouces, plus que ça on a des problèmes donc je vais le transfert sur la tava, je vous laisse avec la tava pendant que j'en ai tiré un autre un peu plus on va mettre l'huile, on va répartir l'huile on tourne on tourne on tourne on tourne on tourne on remonte le feu c'est que je baisse le feu entre chaque pour ne pas avoir trop de fumée dans la maison après ça j'ai oublié de l'ouvrir celui-là est très beau, le prochain va être très, je vais dire très laid mais il va être moins beau c'est pas grave je baisse le feu c'est un petit comptoir et là on fait l'affectage comme je vous ai dit celui-là il est moins réussi je vais essayer de le russer malgré tout moins réussi ça arrive, c'est pas grave on va mettre de l'huile j'ai trop mis de l'huile, c'est pas grave on va le transférer sur la table dans ce cas-là je le tiens ici et on va fasciner le dernier en un temps alors il faut toujours que ce soit à l'envers vous pouvez le mettre de l'autre côté par la suite mais au début il faut vraiment s'assurer que ce qu'on a tourné à l'envers est bien attaché on va mettre de l'huile on va mettre de l'huile aussi sur celui-là disons que c'est un pain qui est un peu salaud, on est aimé dans l'huile il y a des il y a des et il y a des on baisse le feu, on le ramène ici et on va faire le feuilletage, il ne faut pas en faire longtemps, ça se fait tout seul on le transfère avec les loutres si vous avez de la difficulté à utiliser un rouleau à pâte, vous pouvez aussi la faire avec les mains et avec les mains on peut facilement le rendre rond comme ça, il y a cette façon-là de faire aussi et en utilisant les deux mains, on obtient quand même un beau pin et on le dépose sur la poêle, la baisse est déjà assez villée j'ai oublié d'élever le feu encore comme je l'ai dit, il n'y a pas eu d'huile tout à l'heure, on en remet le sucre va apporter, on met un peu de sucre, c'est le sucre qui va apporter un peu de croustillant ça va donner le côté croustillant à l'intérieur le dernier est le plus beau finalement, avec les mains, ça donne un très beau résultat comme vous voyez et on on presque parfait c'est le plus beau que j'ai fait on on peut fermer on amène ça sur le comptoir on fait le feuilletage on peut le faire comme ça, il y en a qui vont aller sur la table et qui vont taper dessus pour le feuilleter je n'ai pas cette capacité-là alors on le transfère ici et ensuite on ajoute un autre essuie-tout les essuie-tout sont pour absorber la vapeur résiduelle qui ne sera pas absorbée par les pains alors voilà alors c'était ma recette des paratases du Kerala j'espère que vous avez apprécié et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube à bientôt à bientôt